J'accueille une dernière personne et puis après, je pense qu'on arrêtera d'accueillir des nouvelles personnes. Peut-être vous présenter en deux mots, mais assez rapidement parce qu'on est très nombreux. Donc, simplement en 20 secondes, qui vous êtes et comment vous vous sentez aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais passer la main à quelqu'un. Moi, je vais me présenter vite fait. Je passe la main à quelqu'un et après, vous passez la main. Comme ça, ça évite les blancs entre les personnes. Donc, moi, je suis opaline. Je suis passionnée par l'agroécologie et j'ai suivi le maïs en corridor solaire avec Solène l'année dernière. Et du coup, je suis très heureuse d'animer cet atelier aujourd'hui. Et je me sens un peu fatiguée parce que j'ai planté des arbres toute la journée. Mais je suis contente d'être là. Et je passe la main à Quentin. Bonjour à tous. Donc, moi, j'étais technicien, animateur, facilitateur en grande culture viticulture en bio pour un groupement d'agriculteurs bio et biodynamiques dans le Gers. Et maintenant, j'anime un réseau national d'agriculture, de conservation des sols en bio, des décompactés du cerveau de la BC. Voilà. Et du coup, je passe la main à Valérie. Donc, Valérie, je suis sur l'ouest de la France, un département où il y a trois zones particulières. Peut-être de marais à poids de vin, de la plaine et de bocage. Passionné d'agronomie depuis très longtemps et en développement de beaucoup de techniques en bio. Voilà. C'est ma motivation. Et donc, je vais vous présenter le maïs à 1,50 m que j'ai fait l'an dernier sur la surface. Voilà. Je passe la main à Bertrand. Voilà. Vous voyez ? Bertrand Pommier. Vous m'entendez, là ? Oui. OK. Donc, je suis en Bretagne, moi, à Brès-de-Rennes. Je suis agriculteur depuis les années 80. Je suis juste à la veille de la retraite. Passionné par l'agronomie. Et donc, je suis en ce milieu simplifié depuis 1995. On sait que j'ai connu Opaline suite certainement aux champs de comparaison que j'ai mis en place en 2000 sur trois méthodes de travail du sol pour comparer les méthodes, le labour, le simplifié, le direct. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans. On devrait faire les 20 ans cette année. Mais avec le coronavirus, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pour ça comment Solène m'a aidé, Opaline et une équipe. Et je suis le co-président de l'association base. Je passe la main. Quand t'es en début, non, c'est après. Si tu veux. Tu vois les prénoms. OK. Mathieu ? Non, on l'a vu, Mathieu. Solène, tu vois, Solène. Bonjour. Moi, je suis en étude d'agronomie en dernière année. Du coup, l'année dernière, l'été dernier, j'étais en stage chez trois agriculteurs bretons, trois irréductibles, qui ont mis en place le maïs en corridor solaire avec l'aide d'Opaline. Et voilà. N'hésitez pas à dire comment vous vous sentez aussi aujourd'hui. C'est la petite météo, c'est important. Ça va plutôt bien, alors. Et tu passes la main à Nicolas. Alors, vous m'entendez ? Oui. Oui. OK, super. Oui, on t'entend, Nicolas. Non, mais c'est un miracle, sans déconner. Bon, c'est un miracle. On est très loin. Donc, la question, c'est qui tu es en quelques mots et comment tu te sens aujourd'hui, là, tout de suite ? Alors, pas trop mal, malgré les circonstances, parce qu'on sort d'une panne. On est en train de fertiliser les blés avec du lié de cochon et c'était un petit peu galère. On a eu quelques petits problèmes, donc j'ai failli ne pas être là. Donc, je suis très content d'assister à la réunion parce que c'était moi et une. Donc, voilà. Donc, Nicolas Gorin, éleveur de cochons. Voilà. Polyculture et bagues, en fait. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, les quelques petits essais qu'on a faits avec Solène, Néopaline et Bertrand, comment l'année dernière. Donc, voilà. Je suis avide d'expérience et d'apprentissage. Voilà. Et tu passes la main à qui ? Alors, Valérie, ce n'est pas fait, si ? Si, c'est fait. Si, c'est fait. Excuse-moi. Tu peux passer la main à un Québécois, si tu veux. Alors, oui, parce que je n'ai pas tout le monde, en fait. Moi, je ne sais pas qui est là. En fait, tu peux passer la… Si tu passes ta souris sur les écrans, tu vois les prénoms des gens, normalement. Alors, je n'ai pas tous les écrans assis, d'accord. J'ai autant qu'on voit, d'accord. Donc, Sébastien, qui est le prochain, en fait. Bonjour à tous. C'est un G. Moi, ça va être simple. Je suis agriculteur bio en transition régénérative depuis longtemps. Mais bref, je suis surtout un artiste-désigneur de la… de la biodiversité dans l'espace-temps. Et qui rêve de faire de l'agroécologie rentable et productif en équipe. Puis relever les défis de l'agroécologie rentable et productif en équipe. Fait que je suis content d'être ici avec vous. Je passe la main à Jocelyne. Merci, Sébastien. Bonjour tout le monde. Jocelyne Michon. Je suis… Je demeure tout près de Montréal, à 20 minutes de Montréal, à l'est de Montréal. Ici, on est en semi-direct depuis 27 ans. Une vingtaine d'années avec Découverts Végétaux. Puis je me sens assez bien aujourd'hui. Ça va. C'est un petit tout, mais pour le reste, ça va. Et puis je serais peut-être le mouton noir dans l'histoire des corridors solaires. C'est pas parce que les résultats… Les rendements ne sont pas bons. Ils sont bons, mais c'est à l'économique que ça ne marche pas. Ça fait que je ne suis pas certain de continuer. Ce n'est pas définitif encore. On a une discussion à faire à l'interne là-dessus. Voilà. Merci de ta curiosité et de ta présence, Jocelyne. Ça fait plaisir. Tu passes la main à qui? Caroline Alde. Merci, Jocelyne. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Caroline Alde. Donc, je suis professeure à l'Université Laval. Je suis responsable du laboratoire d'agroécologie de l'Université Laval à Québec, dans la ville de Québec. Donc, je suis ici parce qu'on a fait des essais l'an dernier dans les corridors solaires. On en refait cette année un projet de trois ans qui va démarrer cette année. Et aujourd'hui, je me sens en vacances parce qu'en fait, je suis en vacances en ce moment, mais j'ai décidé de quand même assister pour la semaine. C'est la semaine de lecture ici, donc je suis avec ma fille et ma famille à la maison. Donc, bonjour à tous. Et je vais passer la main à Samuel qui travaille avec moi. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Samuel Gagné. Je suis le nouveau professionnel de recherche à Caroline. En fait, ça fait un mois que je suis dans son équipe. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été engagé, entre autres, pour travailler sur le projet dont Caroline vient de parler de trois ans, sur les corridors solaires qui commencent cette année. Donc, on vient cuiser de l'information. On vient voir aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui se fait au Québec, puis qu'est-ce que les producteurs au Québec veulent aussi qu'ils se fassent comme recherche. Donc, c'est ce qu'on veut aussi voir ici. Puis, je me sens bien. Il fait beau. Il fait super beau. J'ai le soleil d'en face, donc ça fait du bien. Ça commence déjà à bronzer. Je sais qu'au Québec, on a pas mal plus de neige que vous en France présentement. Là, on est loin des cultures de blé présentement, mais ça s'en vient. Le soleil, ça nous dit que ça arrive. Je passe ta parole à... Qui qui a pas parlé? Il reste Jean-François, Mathieu, Pierre. Jean-François Rydel. Bonjour, Jean-François Rydel, Saint-Césaire, 215 hectares maïs soya blé conventionnel, vice-président de l'Union des producteurs agricoles de Rouville, puis président du club Action Lyon. Je suis à la deuxième année des cultures au 60 pouces. Mon objectif à travers ça, mon rêve, c'est d'avoir un maïs qui sera produit sans fertilisation synthétique pour arriver avec des bilans carbone très intéressants tout en gardant une productivité intéressante. Donc oui, à court terme, c'est pas rentable en frais de dollars, mais à moyen-long terme, ça reste une solution qui me semble très intéressante. Alors, bien que ce soit pas évident tout de suite, ça demande encore un certain effort de recherche, de raffinement, et de là mon intérêt à continuer un certain effort pour supporter ça. Sinon, on est au milieu de la journée, donc on se sent un petit peu plus pressé, si je peux dire, en espérant qu'on ait une belle réunion productive. Merci. Le prochain, ça pourrait être, tiens, un autre Jean-François Messier? Merci, M. Rydel. Jean-François Messier, je suis producteur dans le même patelin que M. Rydel, 60 hectares en transition bio. Moi et Sébastien Angers, on a pris l'initiative il y a deux ans, on débute la troisième année, de réunir des producteurs au Québec pour leur parler de l'idée de faire un projet de maïs aux 60 pouces, comme on dit ici, de faire du maïs en coque d'or solaire. On avait rencontré plein de gens à travers les États-Unis, Sébastien aussi à travers l'Europe. Et fort de ça, nous avons ramassé les idées, de l'expertise, puis on a créé un groupe de producteurs innovants qui ont décidé de faire les essais avec la seule contrainte de faire du maïs aux 60 pouces. Il n'y avait pas de protocole. On voulait en faire une expérience d'innovation, être capable de voir un lieu d'observation de ce qu'on faisait chacun dans nos champs avec nos contraintes, notre expertise, et pouvoir ensuite en discuter entre eux. Donc, je suis très heureux de pouvoir échanger avec l'initiative d'Opaline de réunir les producteurs français pour qu'on puisse discuter de nos réalités puis apprendre à connaître vos résultats et pouvoir partager aussi nos enjeux de la suite, de comment on peut continuer cette aventure-là de faire de l'agroécologie rentable, productive, comme disait Sébastien, mais autour du maïs aux 60 pouces. Merci. Tu passes la main. Je passe la main. Je pense que Mathieu, il a dit que son boss l'avait nommé, mais il ne s'est pas vraiment présenté. Oui, salut. Merci, j'entends ça. Mathieu Boyer, je suis professionnel en agriculture. Je suis diplômé d'agronomie et de biologie. Présentement, je travaille pour Agrinova et sur plusieurs projets, dont le maïs à large espacement. Puis, je vous dis qu'il fait beau ici à Lévis, en banlieue de Québec, mais c'est moins 20, moins 30 avec le facteur 20, donc on ne plante pas des arbres ici. Je passe la main à mon collègue Pierre Rémiard. Je suis bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je me sens très bien aussi. Il fait soleil. Je crois qu'il fait soleil autant chez vous que chez nous. C'est une super belle journée. Puis, c'est ça. Je suis ici, donc, très content d'avoir un mix d'intervenants autour de la table, soit universitaires, producteurs et autres. Donc, ça va être très intéressant, je crois. Donc, je suis agronome. Je travaille chez Agrinova. Puis, avec mon collègue Mathieu, on essaie de suivre les producteurs qui se sont lancés dans la nature du corridor solaire aux années 2019 et 2020. Donc, on boucle deux années d'essais. Puis, donc, chez Agrinova, on va également poursuivre les essais cet été, en 2021. Donc, on ne va pas enlever ça un petit mot plus tard, mais on va se lancer dans l'aventure des comparatifs d'hybrides. Puis, aussi, investiguer la production de Naïs en corridor solaire destinée à l'ensilage, donc Naïs fourrage. Est-ce que tout le monde a parlé? Je vous aimerais bien passer la poque. Il reste Karl Belek, que je vois, qui n'est pas encore parlé. Donc, bonjour, Karl. Je te passe la poque. Oh, votre arceau. Oh, oui, mais je ne suis pas encore parlé. Bonjour à tous. Karl Belek, transfert technologique. Je travaille pour Agriculture et Agroalimentaire Canada. Je suis basé au Québec, puis, en fait, j'ai été interpellé par le groupe Maïs aux 60 pouces, le groupe qui est créé par Jean-François et Sébastien. Donc, en ce qui me concerne, en ce qui concerne notre ministère, bien, beaucoup d'intérêt par rapport à cette pratique, un super beau potentiel au niveau de la résilience de l'agroécosystème. Comme Jean-François Rydel le dit, produire du maïs sans en pouvoir se passer d'intrants chimiques, ce serait vraiment génial. Mais ça vient, cette pratique-là, elle vient avec beaucoup de contraintes au niveau de changer les pratiques conventionnelles. et il n'y a personne de mieux classé que les producteurs pour trouver des solutions par rapport à faire fonctionner cette pratique-là. Donc, bien content d'être avec vous et bien hâte d'entendre vos expériences. Merci. Peut-être que je pourrais passer ma main, la main, en fait, je crois, il y a Bertrand qui n'a pas parlé. s'il apparaît déjà. Donc, la personne qui n'a pas parlé. Il y a Wim's iPad, mais je ne sais pas qui c'est. Non. Qui se cache derrière Wim's iPad? Avons-nous été zoom-boomés, comme on dit? Est-ce que j'éjecte cette personne de la suite? Il y a Stéphane Petit qui était, tantôt, qui était là, qui m'a dit qu'il était en automobile. Stéphane, en fait, Stéphane, on l'a connu, il est dans le sud de la France, OK? Mais il a travaillé longtemps, fait son doctorat à Montréal sur toute l'étude pour monitorer les résidus du glyphosate le ham pas dans le sol. Il a finalisé son doctorat à ce niveau-là puis il a collaboré avec des projets partenariats avec des agriculteurs dans ce domaine-là au Québec. il y a aussi Stéphane, moi et Jean-François, on est dans une coopérateur dans une initiative de start-up où les trois esprits créatifs se sont rencontrés. Super, merci Sébastien. Alors, c'était un petit tour de météo et de présentation assez long. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux. C'est Sébastien qui a invité plein de monde alors que je ne savais pas. Mais bon, c'est bien, ça va être très riche. Sachant que l'idée, c'est de finir à 19h, donc je pense que ce que je vous propose, c'est de, vu qu'il y a beaucoup de richesses, je pense que ça serait super intéressant. Alors oui, déjà, je voulais vous quand même reparler un petit peu de pourquoi je fais cet atelier. C'est parce que le premier atelier où on était 7-8 était un succès. Et en fait, on avait plutôt travaillé sur l'essai de Nicolas qui avait besoin d'un petit coup de main pour savoir comment gérer ces couverts dans les corridors solaires. Et du coup, on a décidé de refaire un deuxième atelier avec focus cette fois-ci sur l'essai de Valérie. Donc l'idée, c'est que Valérie va présenter son essai et ensuite, je pense que ce sera la base pour nourrir la réflexion et peut-être parler aussi des résultats en Bretagne puisque Valérie n'est pas en Bretagne, il est en Vendée, mais il a fait un super essai et tout le monde était lors du dernier atelier, tout le monde était très motivé pour que Valérie présente son essai. Donc je pense qu'on peut commencer par ton essai, Valérie. Je vais montrer quelques photos et tu vas pouvoir présenter ce que tu as fait. Et après, on pourra échanger un petit peu sur les résultats en Bretagne. J'ai aussi quelques photos. Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme ? Oui. On y va. Go. Super. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Vous voyez tous? Oui. Par contre, ce n'est pas plein écran. là, là, là. Oui. Je vais essayer de le faire. Tac. Oui, c'est parfait. Merci. Du coup, Valérie, peut-être, est-ce que tu veux commencer tout de suite par l'itinéraire technique ou peut-être commencer par présenter un peu pourquoi tu as décidé de mettre en place cet essai ? Je pense que c'est mieux de commencer par là. Oui, d'accord. L'idée me trottait depuis un petit moment parce que je regardais ce que faisait Sébastien Angers et à force de taper sur l'ordinateur, j'ai dit, je passe à l'action. C'était un essai qui a été fait un petit peu à l'arrache dans le sens où, question climatique, on a eu des orages assez importants tout le mois de mai. donc je l'ai mis en place mais de manière avec beaucoup de difficulté, on a des orages de 100 mm qui a inondé le champ. Donc bon, on y arrivait quand même. Pour présenter rapidement, c'est sur un limon profond entre 2,50 m et 6 m de terre en bio, précédent sur un maïs grain bio en opération simplifiée, rotobator avec emplissement du lisier et de fumée de bois. On a fait ça en simplifié et après, on est revenu avec un coude rotatif très superficieusement pour pouvoir faire le semis après un deuxième orage qui avait encore recombé le sol. Malgré ça, on avait une très bonne structure. C'était juste les 2,30 m qui étaient pris. Donc Pauline, on peut peut-être commencer par présenter un peu le... Alors, j'ai pris les photos vraiment comme tu l'as dit. Il y en a peut-être certaines qui ne sont pas dans l'ordre et qui n'ont pas une super bonne qualité. D'accord. Donc voilà. On était donc sur un semis d'adoptimal. On était au 15 mai pour le semis. D'habitude, je sème fin avril, début mai. Mais bon, je n'ai pas pu semis puis je suis tout au d'orage c'était un possible semis. Donc là, à ce stade-là, on devait arriver quasiment fin mai. J'avais passé la cétrie aussi tôt le semis parce que j'ai une compagnie de corbeaux qui est toujours derrière du semoir pour manger des graines. J'ai fait le test de ne pas étrier de rang. Je suis revenu le lendemain, il n'y avait plus de garçon. L'expérience allait plusante. Passage derrière cétrier aussi tôt le semis. Là, c'était un petit peu avant, un petit peu passé. Donc là, on arrive quasiment début juin. J'avais quelques relevés de la cétipode donc j'ai biné rapidement. On voit bien que le maïs est en double rang. Donc je l'ai semis deux fois. J'ai passé deux fois avec mon semoir parce que j'ai un semoir suffisant monocène. Mais je ne voulais pas mettre tout sur un seul rang pour écarter et donner de la place au maïs. Sachant que j'avais eu des bonnes expériences où le Thune Room me permettait de localiser beaucoup plus d'eau sur le rang par rapport à un semis à 75 cm. Et on le verra plus tard. On capte quasiment 90% de l'eau qui tombe par la pluie ou par l'irrigation. Donc on fait un petit peu un système de bout à bout. Là, tu veux passer. Donc ça, c'est la suite. Là, on arrive début juin. Je tiens repasser un petit peu rapidement pour enlever quelques herbes qui traînaient. Je voulais assurer le résultat. Le maïs pousse correctement. On avait une population de 92 000 pour un semis de 95 000 hectares. ça restait très correct. Vas-y, passe. Alors, peut-être que les questions vraiment très précises peuvent arriver en cours de route si ça te va. juste valider juste valider si c'est une régie bio ou une régie conventionnelle. J'ai manqué d'informations. C'est en bio, là. On est en essai bio. Ça, c'est là un petit peu de petit aparté. Donc, je fais des jus de plantes pour dynamiser la pousse du maïs et autres. Donc là, c'est un double panier de luzerne que j'ai passé à la tondeuse dans un champ que j'ai récupéré en bio. Et là, je m'apprêtais à passer le karcher dans la bassine pour récupérer du jus de luzerne pour l'appliquer directement sur le maïs pour le dynamiser. Sachant que la luzerne, dedans, il y a une molécule qui est très importante qui est le triacontanol qui est en fait une molécule qui dynamise toutes les plantes et certaines cultures on peut arriver à augmenter de 200% la productivité de la plante. Après, dedans, on a pas mal de choses différentes. On a du calcium, du borne, du magnésium, de la potence, différents éléments qui permettent de dynamiser naturellement et de fertiliser les plantes. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'un jus de plantes est beaucoup plus efficace que de mettre des déchets au pied du maïs naturellement. Il faut arriver à faire pénétrer rapidement ces éléments-là dans la plante par folia. C'est le plus rapide et le plus efficace. Donc là, je voulais encore assurer, c'était mon dernier passage de contrôle des mauvaises herbes. Chez nous, on a l'habitude, si vraiment on ne maîtrise plus à la rc-trie ou à la mineuse, de passer un petit coup rapide de brûleur. Donc là, on brûle à 1200 degrés sur le rang. On nettoie tout ce qui est plantule. On le fait rapidement. Je roulais à 6 km. voilà, on arrive sur le smi à la volée de mon couvert. Sachant que je voulais le faire plus tôt, mais on avait repris un orage vers le 15 juin qui m'a fait repousser le smi de quelques jours. Et donc là, j'ai retrouvé chez un ami un épandeur frontal. Donc j'avais mis l'épandeur frontal devant. J'épandais à peu près 200 kHz du mélange. Et derrière le tracteur, il y avait la mineuse pour enfuir les éléments que je mettais à la volée. Voilà. Voilà le mélange. Donc dans ce mélange-là, on retrouve en noir de la lentille, du blé. Il y avait des trèfles différents, trèfles, nains, sparozium, trèfte violet. On avait du soja, des petits pois de pinquant, du lab lab. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Je ne sais plus. Il y avait pas mal de choses. Mais principalement, on avait un tiers de blé et un tiers de lentille. C'était l'élément principal du mélange. J'ai une petite question, Valérie. Comment tu as choisi ce mélange ? Le blé, en fait, pourquoi j'ai mis du blé dans ce mélange ? Parce que c'est un peu l'histoire, ça. Mon idée, c'est, je reste sur cette idée-là aussi, c'est de pouvoir semer mon blé plutôt au mois de juin que de le semer au mois d'octobre. Et d'utiliser mon couvert pour l'accompagner pour qu'il reste propre et qu'il soit fertilisé en même temps. Et que je n'ai plus qu'à abattre mon maïs et puis il est si tranquille la parcelle qui se dépose tout seul. voilà l'idée principale. Donc là, on retrouve de face l'élément semer. Donc là, c'est 8-10 jours plus tard, après le semis, on retrouve principalement en premier, levé du blé et levé de lentilles en premier. Le maïs est déjà bien développé, on était déjà à 1m, 1m20 de hauteur. La seconde photo, donc là, on voit le blé toujours, la lentille, du trèfle, de luserne, on a aussi du lab lab qui est dans les plantes les plus grosses au niveau des feuilles. Ah, c'est parti. Excusez-moi, j'ai départagé sans faire exprès. D'accord. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a le couvert dans le centre de l'intervent à 1m50 et sur la droite, au niveau des pieds de maïs, on est quasiment rien, il n'y a pas de lumière qui vient, donc la levée est quasiment inexiste. Excusez, l'orientation est nord-sud ou quelle était l'orientation de ce champ? Alors, l'orientation n'était pas bonne, mais ça, ça sera rectifié cette année. L'orientation, elle était est-ouest, donc pas une bonne orientation, mais ça me permettait d'arroser plus facilement. Comme l'essai était fait un petit peu à la bourre, je n'ai pas changé d'orientation. Et puis, après, ça permettait aussi de tester vraiment dans des conditions extrêmes la viabilité du système. Donc là, on arrive plus tard dans la saison, le développement du couvert. le maïs, il couvre déjà pas mal l'intergrant. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut semer beaucoup plus tôt le couvert que je l'ai fait. Moi, je l'ai semé limite passage tractaire, c'était beaucoup trop tard, je pense. Il faut être, dès passage hui-feuille, il faut passer beaucoup plus tôt. Il n'empêche qu'il n'est pas trop mal. On a maîtrisé l'enherbement. On n'a pas de canopote, pas de morel, pas de cétère. L'effet couvert est efficace. On peut passer. Là, sur la gauche, donc, moi, c'est un maïs qui est en irrigué et qui dit l'irrigation des coûts fixes assez important. Je l'ai poussé au maximum de ce qu'il pouvait dans le sens où je fais une analyse foliaire assez tôt pour voir s'il y a des carences ou des manques d'éléments. Là, on a fait des compléments d'éléments en termes de légalement. On a fait du zinc, du manganèse, du fer, du molybdène, du sucre. J'ai passé deux ou trois fois. J'ai dû rajouter dans la saison une bactérie qui se met sur le feuillage pour produire de l'azote de manière naturelle comme les luzernes. On est arrivé à faire sortir trois épis par pied. C'était pas mal. Sachant que nos maïs européens sont produits de manière qu'ils ne sortent que deux épis par pied. donc moi, j'ai réussi à déprogrammer ce système-là par les apports que j'ai. Donc là, il y a toute une recherche encore continue. J'ai un autre endroit de la parcelle. J'ai sorti sept épis par pied. Il était encore plus productif. Voilà. Tu peux passer. Là, je me suis amusé à mesurer la température du sol en fonction de si on fait un couvert ou pas de couvert. Pas de couvert, on est à 26,5 degrés. Tout ce qui est microbiologie ne fonctionne pas bien. Pas du tout. On n'a pas d'oxygénation du sol. On a le sol qui est complètement compacté. Par contre, à gauche, on est à 22,7 degrés. Et là, la microbiologie est fonctionnée à bloc. je pense que si on faisait des analyses bactériennes et champignons et même au niveau de tous les insectes, on était nettement meilleur et mieux placé en termes de fertilisation du sol et d'injection d'exudat racinaire. Voilà. Donc là, on a un petit peu le bout de champ. Le trèfle est bien présent. Il explose. À droite, du rond de maïs, on voit un petit peu. Je m'étais amusé à pailler un rond de maïs pour voir l'effet sur les coronaires du maïs. Ça lui permettait d'injecter encore plus de bactéries dans le sol pour augmenter son rond de maïs. C'est un peu mon idée. Je pense que je vais recommencer. On peut passer. On va passer plus tard dans la saison. Le couvert continue à pousser malgré le manque de lumière, mais il est toujours là. On pense qu'on peut injecter de l'azote de manière naturelle et fertiliser le maïs en place et la culture suivante. Là, on voit les abeilles qui profitent du système en corrigère solaire dans le sens où elles ont des fleurs pour butiner, chose qu'on n'a pas dans un maïs à 75 centimètres. On ne voit pas tout couvert. Ça m'a donné un petit peu des idées que j'en parlerai à la fois. Photo suivante, c'est le blue N. C'est la fameuse bactérie qu'on applique sur le maïs pour qu'il produise en azote. On estime la production d'azote de 50 à 80 unités d'azote de manière graphique, entre parenthèses, c'est de manière naturelle, ce qui permet au niveau bilan fertilisation de diminuer la quantité de fertilisants même biologiques. C'est aussi applicable en conventionnel. On diminue de moitié la fertilisation. Là, on arrive mi-octobre. Le couvert est toujours là. le maïs fait son cycle. Il arrive quasiment à sa maturité. Là, c'est un peu plus tôt. Je me suis amusé à faire ce qu'on appelle un flash test. On prend une banque de 1 à 2 mètres dans la parcelle au hasard et on épanouit tous les épis. Là, on regarde ce qui s'est passé durant la saison qui peut donner un petit peu le potentiel de rendement qu'on peut avoir et voir aussi toutes les carences, éventuellement, les stress sur les écrans. On le voit assez facilement. Tout comme sur les feuilles, on peut voir aussi les carences en bords, en calcium, en ménésium. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre facilement à voir et à corriger. Le maïs, là, il est très, très vert. Le maïs, en fin de saison, qu'on rentre. Là, on est arrivé à 30, 30, 32 millilitres. On voit un petit peu le lab lab qui a monté sur le maïs. Il a pris la place. Je pense que je ne le remettrai pas parce que ce n'est pas une légumineuse intéressante chez nous. Trop tard. Là, c'est un petit peu hors sujet. j'ai mis une photo. C'était un petit peu montrer ce qu'on pouvait faire comme couvert intermédiaire après une orge ou un blé de manière à produire de la biomasse de manière gratuite. Là, j'avais récolté mon orge fin juin, début juillet et j'ai semé au monograine directement le lendemain dans les 24 heures sans goût biomasse. Et fin septembre, on est arrivé à produire 10 tonnes de matière sèche dans la partie. qui dit 10 tonnes de matière sèche plus mes 4 à 5 tonnes de paille, j'ai arrivé à 15-16 tonnes de matière sèche dans la saison. Et donc, l'objectif étant pour l'auto-fertilité d'un sol d'arriver à entre 15 et 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an pour augmenter la fertilité du sol. Donc, cette parcelle-là, depuis, produit toujours plus en termes de rendement que ce soit en blé, en raïs et autres cultures depuis que j'ai fait ce couvert-là. Donc, mon idée, c'est de développer ces couverts-là, des couverts-biomasses de manière conséquente. toujours la même parcelle de sorgho. Je m'étais amusé à semer. Là, on est arrivé à un cumul de 15 tonnes de matière sèche. Je me suis dit, pourquoi pas continuer ? On est en octobre, on peut semer une févrole. Je m'étais amusé à semer une févrole dans le couvert de manière à équilibrer la ration cellulose, azote qui est sucre. C'est une chose assez importante dans le sol pour que tout le monde fonctionne bien et il ne faut pas que de la cellulose. Voilà. Autre essai sur les biofertilisants. Côté gauche, j'avais fait un aromage long bricomposte silicea et à droite, que de la silice. Le silicea, c'est l'homéopathie. Donc, on voit qu'en fait, on est un peu plus puissant avec du long bricomposte que le silicea. On a une levée deux jours plus tôt et plus régulière. Pourtant, le silicea est déjà un bon élément en matière de levée. Je travaille beaucoup sur les arombages. Mon idée, c'est de faire de la pré-germination de maïs et après, par la suite, faire un arombage et un semis dans les 24 heures. On a une levée encore beaucoup plus rapide et donner du potentiel encore plus important au maïs. Wow. Voilà un peu les idées. Je suis encore sur d'autres pistes, mais je ne les ai pas mises. Est-ce que tu peux nous parler rapidement des résultats que tu as eus en termes de rendement, de biomasse de couvert ? Qu'est-ce que tu penses des résultats de cet essai ? L'essai est conclure parce qu'il a été fait vraiment dans des conditions extrêmes. Il peut être mieux parce qu'en fait, la variété de maïs que j'ai pris n'était pas du tout bonne, n'est pas adaptée. C'est un maïs qui, en fait, il fait son rendement par la densité. Alors qu'en fait, pour les maïs corridor solaire, je pense qu'il faut prendre des maïs avec des facultés flex, c'est-à-dire que même si on perd un pied, il faut que les deux pieds de chaque côté récupèrent le potentiel. Donc, c'était un petit peu mon objectif de cette année de trouver des variétés plus flex que ce que j'ai pris et d'orienter Nord-Sud de manière à avoir plus de potentiel au niveau de la lumière et de la partition. Donc, au niveau rendement, soit on était un petit peu en dessous, soit on était un petit peu au-dessus de la moyenne de la parcelle qui fait 22 hectares. Donc, pour moi, on est toujours sur un rendement très correct et de même niveau. Parce que souvent, l'endroit où on est dans la parcelle, il y a peut-être un peu moins de rendement ou plus de plus de rendement. La texture de terre n'est pas toujours la même. Après, mon ressenti par rapport au couvert, à l'heure actuelle, il y a un blé tendre de semences on a mis dessus. Au niveau de puissance, je ne veux pas trop l'expliquer, c'est là je suis magnétiseur, donc je vois les retours de puissance électrique. Le potentiel électrique de la parcelle est plus important sur cette partie-là que sur le reste de la parcelle. J'attends de voir un petit peu la suite. On va essayer de faire des mesures de bioélectronique sur ces parcelles-là pour voir un petit peu la différence. Parce que c'est vrai que visuellement, on a une petite différence mais pas notable. Après, sur cette partie-là, on a gardé la partie qui est trèfle, musère, elle est toujours présente. Challenge, c'est-à-dire si on ne peut pas la maîtriser par de l'homniopathie. Je suis en train de me former sur cette partie-là. Et peut-être avant de passer la main, avant que les échanges puissent démarrer avec toi, Valérie. Est-ce que tu peux rapidement nous en dire plus sur les abeilles et sur les projets, enfin sur ton projet futur l'année prochaine par rapport au maïs et notamment les abeilles ? Oui. Mon idée, c'est aussi qu'on travaille sur le corridor solaire, c'est-à-dire qu'on travaille sur une bande de 30-40 cm pour du maïs et le reste, c'est l'utiliser pour fertiliser le sol. Et pourquoi pas sortir un deuxième revenu en mettant des abeilles qui, par le couvert, de manière plus adaptée, plus mélifère, produiraient du miel. Donc, feraient un second revenu et permettraient dans certaines conditions de compenser un petit peu la perte éventuellement du maïs corridor solaire en culture sèche, par exemple. L'idée, c'est un peu ça, c'est d'associer les abeilles au système du corridor solaire. comment on fait un petit peu pour du Milka, éventuellement, on pourrait associer des curcubitacées et faire deux revenus dans la même parcelle. Donc ça, c'est un petit peu mes idées de l'année prochaine. Curcubitacées et des abeilles. On ne va pas mettre les trois. Cette année, du coup. Oui, cette année. Oui, on y passe. Donc, je sais que Sébastien a déjà testé les curcubitacées. J'ai vu sa vidéo d'autres jours. de l'ancienne qui peut plus. Ce que je vous propose, c'est de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour les échanges sur cet essai-là et puis en essayant de répartir naturellement le temps de parole un peu entre vous. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans les questions pour Valérie. Brise, la glace, le tonne de matière sèche, dans ton comparatif, est-ce que tu avais 75 cm et 150 cm dans ton champ ou ça te donnait quoi comme est-ce que tu as des pistes pour changer ou d'amélioration par rapport à ton intercalaire pour qu'est-ce que tu veux changer et pourquoi? mon objectif c'est de faire un couvert intermédiaire mais ne pas passer la tournure de ne pas intervenir. Je veux semer mais pas intervenir. L'idée c'est ça, c'est pas ne pas y retourner, laisser la nature maîtriser les affaires. Au niveau biomasse du maïs, tant qu'on met la même densité de maïs à l'hectare que ce soit à 75 ou à 1,5 m la biomasse pour moi est toujours la même. Ce que j'ai remarqué par contre au niveau feuillage, les feuilles sont beaucoup plus longues, plus larges en corridor à 60 pouces qu'à 64 cm. Le maïs est beaucoup plus équilibré, il a beaucoup plus de puissance, je pense qu'on peut rentrer beaucoup plus de biologie dans le système racinaire par ce système à 60 pouces qu'à 64 cm. Tu parlais de la biomasse entre les rangs. Est-ce que tu as fait un comparatif à 75 cm et 150 cm? Oui, on n'a pas mis la photo, mais à 75 cm, je n'avais quasiment rien. Je n'avais pas de biomasse. C'était complètement étouffé. Oui, il n'y a pas photo, il y a une sacrée différence. Il faut qu'on met l'idée si bien de garder le rendement à l'hectare, mais de faire de la biomasse à terre-grande et d'aller plus loin encore, d'injecter des exugères racinaires. Les exugères racinaires disent biologie, disent rendement plus. Tout est lié. La microbiologie, c'est le nerf de la guerre. On a toujours travaillé sur la chimie et sur la partie physique du sol et on n'a pas trop travaillé sur la microbiologie. Merci. Il faut le développer à fond. Je me permets de compléter sur la taille des feuilles. Solène a observé en faisant des mesures de taille de feuilles qu'en fait, les feuilles sont plus grandes du côté du corridor et par contre, qu'il y a moins de chloroplastes. Les feuilles sont d'un verre beaucoup plus clair du côté du corridor et peut-être que ça serait dû notamment au fait que les variétés ne sont pas forcément adaptées. Il faut trouver des variétés qui peuvent vraiment compenser le fait d'être plus serré sur le rang et d'avoir plus de place dans le corridor. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Je ne sais pas si tu veux compléter Solène ou pas. Non, je crois que tu as dit l'essentiel, la conclusion qu'on a attirée de ces mesures. Moi, je n'ai pas remarqué de différence de couleur. Mais est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir mis cette bactérie foliaire qui permet justement de compenser un peu un manque d'azote éventuellement ? On a fait des mesures de réfractomètes. On était très bien. On était très haut. On était à 17-18 dès le matin, à 9h30. Sachant qu'un maïs, il est très bien à partir de 16-17. Bertrand, une question 1,50 m, 75 m, 1,50 m, c'est parce que c'est la qualité du saumoir. Mais en fait, si c'est soumis sur deux rangs, vous êtes pour 1,50 m, vous êtes un peu moins d'1,50 m. Oui, 1,50 m, moins de 12,5 m. Les deux rangs étaient collés à 12,50 m. D'accord. Et est-ce que c'est un peu moins, ou 1 m, est-ce que ça fonctionnerait aussi bien ou moins bien ? Est-ce que l'idée, on pourrait aussi faire comme ça, là, oui, on pourrait faire aussi faire une culture intermédiaire en espaçant le maïs beaucoup plus large. c'est-à-dire qu'on fait avec un saumoir, par exemple, de 3 m, par exemple, on fait du maïs 3 m et on fait des cultures 3 m. Pour avoir échangé avec un ingénieur agronome syrien, ils ont fait des tests d'écartement de maïs et ils ont conclu que l'écartement idéal était à 1 m. C'était l'écartement idéal en lien avec la productivité du maïs ? Oui. Oui, ils sont arrivés à faire 325 taux avec 200 unités d'azote. Mais là, c'était en commercial. 1 mètre 20 sur double rang. Mono rang. Mono rang. Mais après, il y a toute la révolution de dire quelle variété je prends, quel indice je prends et tout ça. Je pense qu'en écartant, on doit pouvoir mettre des indices un peu plus tardifs pour avoir un peu plus de potentiel. Il ne faut pas trop se limiter. Et en fait, en mettant un indice un peu plus tardif, on a moins de pieds sur le rang. Donc, moins de concurrence. Ils sont plus tolérants, les tardifs sont plus tolérants au manque d'eau qu'à précoce. Bref, Valérie, merci beaucoup de ta présentation. Je trouve que c'est vraiment une expérience avec une richesse et une profondeur que tu nous partages. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Le truc qui me vient, c'est que tu amènes l'aspect, l'importance de la fertilisation puis de la biologie du sol dans l'aspect d'avoir, d'aller plus en profondeur dans cet aspect-là. je trouve que c'est important d'aller optimiser nos fertilisations. Des fois, on fait le design, il est couvert, mais on oublie la notion de nourrir notre maïs correctement. Ça, j'aimerais s'entendre des autres chercheurs ou d'autres agriculteurs là-dessus sur ce point de vue-là. Vraiment. L'autre point aussi, ce que j'aime, c'est que vu que vous, les Français, vous êtes dans un écosystème totalement différent, vous avez une perspective totalement différente de nous, les Québécois, puis je trouve que c'est vraiment riche. On n'observe pas les mêmes choses. Ça reste du maïs, ça reste un sol, ça reste des couverts végétaux, mais on n'a pas la même grille de perspective puis je trouve ça le fun d'intégrer, d'échanger ces perspectives-là parce que ça nous nourrit. Vraiment intéressant. Y aurait-tu d'autres indicateurs que tu aurais pu utiliser pour venir améliorer ton observation, ta perspective? Puis qu'est-ce que tu aurais, comment tu pourrais être mieux appuyé pour l'année prochaine dans ton, bien cette année en fait pour cette année dans ton essai de maïs au corridor solaire? Je suis un peu loin de tout le monde, donc comment je peux faire pour être épaulé pour les compliquer? Après, je suis un passionné d'acronomie. donc ça fait longtemps que je cherche. Le fait de ne pas être entouré, ça m'oblige à être efficace, aller chercher l'information, la centraliser, l'appliquer et faire le bilan. Ça fait très longtemps que je suis comme ça et c'est vrai que ça me permet d'être un petit peu autonome, mais c'est vrai que quand on est à plusieurs, qu'on avance beaucoup plus vite, ça permet de ne pas faire les bêtises que les autres ont fait déjà d'avance. Donc c'est vrai que l'échange est toujours important, mais dans mon secteur, à part peut-être un agriculteur du Nord-Vendée qui est à 80 kilomètres, je pense faire du maïs corridor avec des curcubitacées. Dans mon secteur, personne ne m'accroche. Ils sont encore en semaine avec la chimie et puis ils sont bornés à ça. Compliqué. Et de mon côté, oui, j'avance très vite. La microbiologie, on va la développer. Cette année, je vais développer les têtes de compost oxygénés, les multiplications matérielles, style les EM, les micro efficaces qu'on multiplie. Donc, on multiplie la biologie du sol à des coûts très très faibles, quelques centimes d'euros. L'idée, c'est toujours d'aller vers la fertilité de manière la plus naturelle, la plus efficace et la plus rapide. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas attendre la prochaine génération pour retrouver nos investissements. L'idée, c'est que dans cinq ans, ce soit une locomotive de nos champs. Ce n'est pas la fin de ma carrière, ce sera peut-être. J'ai une bonne question. Si tu avais des chercheurs qui voulaient collaborer avec toi, comment tu aimerais qu'ils collaborent avec toi, Valérie? Je pense qu'on peut collaborer par ce genre de conférences, par vidéoconférences, éventuellement. Ça permet d'être efficace, d'être proche tout en étant loin. En fait, la mer ne nous empêche pas de communiquer et on est toujours en direct, en instantané. pour moi, c'est magnifique d'échanger avec des personnes qui sont très loin. On est au milieu de... Oui. Et en fait, comment... Je pense que la question de Sébastien, c'est aussi comment tu intègrerais des chercheurs dans ton équipe? Tu vois, si tu voulais faire avancer plus vite cette expérimentation, comment, de quelle manière, en fait, tu collaborerais avec des chercheurs? Est-ce que tu as envie de travailler avec des chercheurs ou pas? Et en fait, est-ce qu'ils font avancer l'agroécologie ou pas? Oui, je pense qu'ils pourraient avoir les moyens technologiques que moi, je ne peux pas me permettre d'acquérir. Des machines... La bioélectronie, c'est un appareil qui est très efficace en termes de mesure. Et bon, ça coûte déjà plus de 1200 euros. J'ai acheté une manette pour tester tout ce qui est pH, calcium, potasse, en direct. Je ne peux pas me permettre de toujours mettre 1200 euros à chaque fois. C'est vrai qu'il faut avoir un système plus rationnel où des gens puissent se déplacer éventuellement en France et centraliser l'information et faire des tests. Chez moi, j'essaie bien de motiver certaines personnes, mais ils ne sont pas réactifs pour l'instant. Je pense que je fais trop vite. Je me permets de rebondir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de partager ça après. Juste pour info, j'ai quand même pas mal communiqué énormément sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avec des articles, etc., sur le maïs en corridor solaire. j'ai reçu beaucoup de mails d'agriculteurs qui veulent le mettre en place. Un peu moins de mails de structures qui souhaitent l'accompagner dans les territoires. du coup, comme je ne sais pas trop comment, comme je n'ai pas trouvé de structure qui veut prendre en main l'essai, du coup, je vais juste partager librement la vidéo de cet atelier que je suis en train d'enregistrer. Je vais partager librement les résultats des essais et puis après, ça va germer. Et puis, on verra si ça se structure un peu plus d'ici deux ans. Mais j'ai décidé de... De toute façon, dans deux mois, même moins de deux mois, peut-être, les semis vont commencer. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse partager l'essentiel de ces apprentissages de cette année pour que les agriculteurs puissent mettre en place quelque chose qui puisse être comparé, en fait, même s'il n'y a pas une structure qui chapeaute le truc au niveau national. Il y a encore... On peut prendre encore une question et puis après, on va partager un peu les essais bretons, si vous voulez, parce que je pense qu'il y aura aussi matière à réfléchir là-dessus. Bonjour, une question peut-être, Stéphane Petit. Est-ce qu'au Québec, vous avez commencé à développer des indicateurs vraiment de recherche type en utilisant la métagénomique, là, par exemple, que fait Richard Hogue à Lirda ou des méthodes qui permettent un peu d'aller chercher des processus comme la géochimie isotopique ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà des indicateurs un peu qui pourraient être appliqués, enfin, qui pourraient être comparés, servir pour comparer les... être utilisés pour comparer, pardon, les essais en France ? La géochimie isotopique, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais en fait, est-ce que vous avez déjà un petit peu avancé dans la recherche ou c'est juste encore des prises de mesures au Québec avec des... 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 des rendements, par exemple, de la matière sèche ou des indicateurs très agronomiques ou est-ce que vous avez un petit peu... été un petit peu plus loin au niveau de la recherche au Québec, par exemple, dans le cadre du projet qui est déjà un petit peu plus ancien ? Je m'adresse à Sébastien, par exemple, ou à Jean-François. En fait, là, en fait, on est en réflexion en ce moment pour réfléchir et augmenter les indicateurs qu'on va regarder, mais l'objectif, c'est vraiment de mesurer l'évolution de la santé des sols. C'est toujours une question de moyens aussi de comment qu'on va chercher les sous pour venir se faire appuyer dans cette démarche-là. Je crois, tu sais, je pense que c'est un peu l'expert dans tout le meilleur que nous, Stéphane, pour aller plus pointu dans les indicateurs, je pense que l'indicateur de... tout ce qui est l'aspect microbiologie, en termes de santé des sols, je pense que c'est une voie qu'il faut, à mon avis, explorer davantage, puis je pense que la microbiologie, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est de trouver des indicateurs communs. Je pense que c'est important. Peut-être Caroline pourrait nous appuyer là-dessus, voir ce qu'elle peut, c'est quoi qu'elle voit à sa vision là-dessus. Bref. Oui, merci. Caroline, tu souhaites prendre la parole? Oui. Oui, bien, nous, on fait beaucoup de projets sur la santé des sols avec beaucoup d'indicateurs biologiques, il y en a quand même une gamme qu'on pourrait utiliser. Nous, dans notre projet qui va débuter juste cet été, on n'a aucun résultat, on utilise l'isotope, c'est un peu ce que Stéphane, je pense, se référait, l'isotope N15, on va suivre l'azote dans tout ce système-là. Combien d'azote qu'on met dans ce système-là est récupéré par les cultures de couverture, par le maïs-grain, combien va dans les grains de maïs-grain, combien va en N2O, en gaz d'effet de serre, combien va dans la réserve d'azote dans le sol, fait qu'on va avoir beaucoup de données sur le suivi de cet azote-là. Puis aussi, combien dans la pomme, qui est la matière organique particulière, qui est un bon indicateur habituellement de comment, le turnover de la matière organique. On peut aller trop dans les détails, mais c'est ça. il y a plein. Dans d'autres projets, on fait les vers de terre, on fait d'autres l'azote potentiellement minéralisable, il y en a tout. Tout le carbone, la bile, je crois, aussi, Caroline. Du coup, ça fait une bonne transition parce qu'en Bretagne, avec Solène, principalement, a mesuré une série d'indicateurs, aussi bien la biodiversité du sol, sur le sol, la vitesse, la dégradation de la matière organique, avec le test du slip, de la bobette, c'est ça, en québécois. Et aussi, des mesures, alors, pas des mesures de laboratoire puisqu'on n'avait pas les moyens, mais il y avait aussi des mesures de biomasse de couvert. Pour l'instant, on n'est pas allé vraiment dans les détails de mesures très scientifiques. et l'objet de cet atelier, ce n'est pas de partager tout ça. Je pense que ça pourra faire l'objet d'autres ateliers si vous avez envie de rééchanger à nouveau. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous montrer quelques résultats d'une autre parcelle qui pourront nourrir encore vos réflexions. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est qu'on partage entre 3 et 5 minutes sur l'essai de Nicolas, un petit peu sur l'essai de Bertrand aussi et l'essai d'Anthony. Et je vous propose de partager un petit peu les résultats principaux que vous avez eus et puis quelles sont les grandes conclusions de cet essai et si vous avez envie de le renouveler l'année prochaine, comment vous feriez ? Et j'ai prévu quelques petites photos comme ça, ça pourra illustrer un petit peu ça. Nicolas, si tu veux partager un petit peu quels sont les résultats que tu as eus et je pourrais compléter si tu veux. t'es toujours là Nicolas ? Ouais. Excusez-moi. Le professionnel de l'informatique, c'est terrible. non, les résultats globalement, ouais, on a fait 20% de rendement de moins dans les corridors. C'est pour ça que je fais la petite parenthèse maintenant, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir faire les recherches de tout ce que ça peut apporter en termes de microbiologie, en termes de stockage de carbone, de fertilité et ça m'amène un petit peu avec ce qu'on disait, on a une petite discussion avec Jean-François par rapport, en fin de compte, à l'aspect économique. Et la complexité de ce système-là dans ses débuts, c'est de faire comprendre, de comprendre soi-même et de faire comprendre aussi à ceux qui se dirigent dans cette technique que les bénéfices ne vont pas être immédiats et qu'il va falloir avoir un petit peu de patience parce que ce n'est pas des systèmes en claquant des doigts comme ça qui marchent du jour au lendemain. Donc, il y a cet aspect économique là quand même qu'il faut comprendre et ça me paraît important, j'insiste un peu là-dessus. parce qu'il y a beaucoup de bénéfices qui pensent à mettre en place cette technique-là. Mais c'est vrai qu'au début, si on veut s'attendre à avoir un rendement similaire, malgré que je n'ai pas assez encore d'expérience, en fait, c'est ma première année que je fais ça. j'étais super content parce que on s'est arraché pour pouvoir faire un essai de qualité et ça a marché mais avec des choses qui ont moins marché aussi. Mais comment… il y a bien cette dimension économique-là qui se prend en compte. Enfin, c'est mon ressenti de première année en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as observé sur les couverts que tu as mis en place ? Tu veux dire du début ? Enfin, ou à la fin ? Les résultats, enfin, est-ce que tu connais… Enfin, en fait, par exemple, c'était quoi le mélange de couverts qui a le plus réussi ? Le mélange de couverts qui a le plus réussi, c'est le… Alors, c'est le Biomax, en fait. Parce qu'on avait fait un essai févrolant pur mais qui a été un échec… un échec complet. mais ça paraissait logique. C'était aussi une erreur de ma part puisque de toute façon, avec la fumure, les légumineuses vont avoir du mal à se développer puisqu'il y a déjà de l'azote dans le sol en quantité suffisante. Donc, ça paraît compliqué aussi pour un bon développement des légumineuses. Si le sol, le support, il a une déficience en azote, les légumineuses vont faire le job et aller… et se développer. Mais là, comme en termes de fumure, on avait quand même du fumier de dinde et du lisier de cochon, donc forcément, il y avait de quoi manger et… et je pense que ce côté-là de l'essai a été un échec en partie à cause de ça. Et au niveau du SMI aussi, ça n'a pas été top parce que j'avais j'avais pas le… je me suis adapté comme j'ai pu avec le SMI, mais ça a été un peu compliqué. Mais… mais le comment… ce qui a mieux marché, c'est là où il y a eu le comment… le maxi corridor, d'ailleurs, parce que c'était un accident. donc là, on était un petit peu plus de 60 pouces. Donc, voilà. En gros, c'est fabuleux. Du coup, sur la photo, on te voit en train de rouler ton couvert avec un mini-rouleau et une tondeuse. En fait, je ne sais plus ce que c'est que cette machine, mais… C'est une tondeuse qui est toujours vivante. Voilà. Et du coup, ça pose la grosse question de la gestion des couverts. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ça, c'est un truc aussi où je ne me verrais pas faire une parcelle de 20 hectares comme ça. Parce que, bon, je n'étais pas trop trop fier, mais comment… Je pense… Je rejoins Valéry quand il dit que mettre en place un essai comme ça, c'est bien, mais il faut laisser faire le truc, en fait, et l'idée, c'est de… Comment ? D'éviter d'y retourner. Mais il y a un truc que j'ai observé quand même, c'est qu'on a dû avoir un peu de pluie, en fait, après. Et dans tout ce qui avait été semé en standard en 75, donc, ça avait reséché après. Mais au niveau du corridor solaire, par contre, c'est impressionnant, cet effet de paillage qui retient l'humidité et on a l'eau, en fait, je pense, disponible et plus efficace sur un système comme ça, puisque de toute façon, le sol est couvert. Donc, comme c'est un petit peu la clé du système en général de couvrir les sols, on a un petit peu ce retour-là. quoi. Donc, la tondeuse, ouais, la parcelle est grande. Je pense que, ouais, je serais plus adepte d'avoir quelque chose qui va faire le job tranquillement, mais qu'on n'ait pas forcément besoin d'y revenir. Alors, à moi de travailler derrière si j'en mets un essai en place. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur l'essai de Nicolas? Je vois que tu as un endroit, tu as un double espacement, Adrien. Est-ce que tu as observé quand tu as du double, je pense que tu étais à 200, 300 cm, j'imagine, de espacement? Ouais, c'est ça, presque ça, ouais. Qu'est-ce que tu as observé dans ce double espacement-là? C'est là que de toute façon le corridor, enfin le couvert était très beau puisqu'on avait et la fertilisation et l'eau et la lumière. Donc, c'est le festival. Donc là, ça a bien poussé. Après, on n'optimise pas le rendement parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné, il va falloir donner un objectif à ça qui est quand même d'avoir du rendement au niveau du maïs. et là, c'est un accident. On s'est trompé de sens en repartant. voilà, c'est joli, mais est-ce que économiquement, ça passe? Déjà, on est un petit peu moins sûr parce qu'on optimise encore un petit peu moins le rendement. Et il y a une chose qui était importante, c'est qu'on a fait les relevés, on a pesé chaque essai. Donc, on a noté quand même qu'il y avait à peu près 20% de pertes, mais j'ai mesuré en fait comment le... les équivalents rendent. Alors, je vais essayer d'être clair parce que je ne suis pas très, très bon pédagogue. en fait, on a mesuré le rendement sur l'ensemble de la surface des corridors solaires et on l'a comparé donc avec la surface similaire en 75 cm. Ça, c'est le premier truc. Et après, j'ai pris le nombre de rangs de maïs qui étaient dans les serres en corridor solaire et je l'ai mesuré avec le nombre de rangs qui étaient en maïs en 75 cm. et on s'est aperçu d'un truc, c'est que le rendement au niveau du rang était supérieur qu'au niveau du rang en 75 cm. Donc, c'était assez drôle. Après, c'était un essai que j'ai fait, une mesure que j'ai fait comme ça. Ça m'a pris comme ça. Peut-être que ça paraît logique. Après, c'était histoire de faire une comparaison supplémentaire. Juste un petit point comme ça, juste parce que je vois la photo et le truc qui me vient pour faire du pouce que ce que Valérie disait tantôt, je ne vais pas dévier la discussion, mais pour revenir sur l'essai avec des courges que j'ai faites intérieurement, moi, mon erreur, je pense qu'il a vraiment manqué de lumière. 154 cm pour la technique de la 1000 pas, je trouvais qu'il manquait de lumière. Puis, à mon avis, on voudrait vraiment désigner un système 1000 pas courge, ça ne serait pas 154, c'est à peu près 300 cm intérant pour aller chercher le potentiel de courge, puis je pense que la courge est beaucoup plus rentable que le maïs. Toutefois, le maïs vient réduire le risque de la courge, c'est bon. Bref, ça serait un autre thème à aborder, puis c'est ça, bref. quand tu ramènes ta marge à l'hectare, finalement, tu es beau et tu as peut-être sûrement intérêt à y se passer encore plus le maïs. Exact, mais bref, ça amène un autre volet de discussion, mais je ne vais pas dévier là-dessus, mais je vais l'amener à cet aspect-là. Après, si vous voulez débattre après 19 heures, je pourrais laisser la salle ouverte. Il faudra que je m'en aille, mais vous pourrez parler de courge et de technique 1000 pas, si vous voulez. un petit point aussi important à retenir, c'est que tu as vraiment semé, enfin, tu as vraiment trouvé, semé le couvert dans un créneau, dans une fenêtre météorologique idéale, Nicolas. Ouais, le truc, c'est que j'ai eu de la chance quand même sur ce coup-là parce qu'on est arrivé à 4, 5 feuilles et la météo s'annonçait donc un petit peu pluvieuse et on a, c'était là ou jamais en fait. C'était, je le faisais maintenant ou sinon il allait se passer des trucs mais peut-être pas forcément dans mon sens. Donc, le fait de saisir l'opportunité là, ça s'est tombé pile poil avec le stade du maïs qui était assez optimal en fait pour pas qu'il y ait trop de concurrence pour nuire au développement du couvert mais qu'en même temps le maïs se développe bien. Du coup, ça s'est quand même vachement bien passé donc j'ai été aidé par la météo pour mon premier essai et je dois dire que je suis assez content que ça se soit passé comme ça. Ça motive en fait. Ouais. Ouais, ouais. Nicolas, juste une petite question à toi qui es éleveur. Est-ce que tu penses que utiliser les EM en termes de déficience de l'azote te permettrait d'augmenter ton rendement de maïs ? Les EM, tu dis ? Oui, les EM, c'est les micro-organismes efficaces que tu peux multiplier et je suppose que tu as une fosse à lisier certainement. Ouais, alors ça, on fait déjà en fait. C'est-à-dire que le truc pour augmenter l'éficience de l'azote, il y a la nitrification qui commence déjà à l'élevage et l'idée, c'est de valoriser l'azote organique en gros. Donc, on apporte des bactéries mais on ne les apporte pas dans le lisier parce qu'elles peuvent être aussi bénéfiques à l'animal. C'est-à-dire que le travail commence à se faire dans le tube digestif parce que là, on va sécuriser au niveau de l'immunité d'animal parce que l'immunité de l'animal, c'est 80% dans l'intestin et ça se passe comme nous d'ailleurs. Donc, l'idée en fait, c'est d'utiliser ces bactéries-là et elles continuent à faire le job dans la fosse et il y a tout un processus sur ce qui s'enclenche en fait. C'est-à-dire qu'en termes d'odeur, on a beaucoup moins d'odeur. On a une valorisation de l'azote en fait, une azote qui est moins agressive aussi. Même si je limite en fait mon passage par exemple de lisier à 20 mètres cubes à l'hectare parce que je n'ai pas envie de choquer le sol parce que tous les à-coups ne sont pas bons que ce soit en organique ou en minéral. Et les à-coups où on va aller à 35 mètres cubes en lisier de porc charcuté qui est quand même assez dosé en azote. Et là, on fait du mal au verre de terre. Ils sont en surface, ils sont en train de nourrir et ça se passe mal. Donc l'idée, c'est un petit peu partout et dans de bonnes conditions. Et avec en amont une gestion de l'azote au niveau des fosses via les bactéries. Donc on est sur ce dossier-là déjà depuis une dizaine d'années et on remarque que ça se passe quand même mieux à tous les niveaux, c'est-à-dire avant que l'aliment ne rentre dans la bouche de l'animal jusqu'à l'arrivée à la parcelle. Donc c'est toute une chaîne en fait qui est en place à optimiser et on envoie les bénéfices. D'accord. Et est-ce que tu pourrais compléter par une analyse soliaire pour voir s'il n'y a pas des manques d'éléments du bord ou du plan ? C'est à faire. Là, on va faire ça. On va commencer cette année parce que le problème, c'est que je ne suis pas rendu à ton niveau, Valérie. C'est à l'avenir. Il faut que je travaille encore. Chacun son rythme. Il faut que je commence. Il faut que comment je… On se base un peu trop sur du visuel. Et ce n'est pas bon parce que c'est bien. Ça nous donne un ordre d'idée de ce qui se passe. Mais il faut un peu plus rentrer dans le détail. Et là, c'est ce qui va se passer dans les futures années pour moi. Je commence à… Je fais le pas de toutes ces analyses de sèvres et analyses foliaires pour pouvoir déjà avoir l'efficience azotée et aussi prendre les problèmes en amont. C'est-à-dire que si on arrive à combler des carences sur un blé, par exemple, on peut éviter les problèmes et éviter d'arriver en pompier avec un fongicide. régler les problèmes de carences d'oligos ou de certains oligos en prenant les problèmes en amont, il y a un gros coup à jouer et là, on part là-dessus. D'accord. Je fais un peu le maître du temps. J'aimerais bien… Merci beaucoup, Nicolas, pour ces partages. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'essai de Bertrand et de l'essai qui a été… L'essai de Pierre-Henri qui n'a pas suivi l'essai mais qui… Il y a Anthony qui est là qui pourra peut-être en parler et moi aussi et Solène aussi. J'ai aussi quelques petites photos. Voilà. Bertrand, si tu peux présenter un peu ce que tu as eu comme résultat, je pourrais compléter ces besoins et… et quel point de prendre conclusion pour toi de cet essai ? Moi, ce que je voudrais plutôt, les résultats, bien, vous pouvez faire avec Solène et si ce n'est pas que vous avez contrôlé sur les astuces vers toi que je les ai. Par contre, moi, c'est plutôt sur le pourquoi… Pourquoi faire le maïs à 1,5 m ? Et moi, c'est la troisième année que je le fais et donc, dans l'idée, pour les éleveurs qui posent la question, pour l'équipe du réveur élevage, c'est comment on peut valoriser le maïs ? Alors, si on ne regarde que sur le fondement du maïs, c'est sans s'occuper de la biodiversité, c'est vrai qu'en sol nu, avec d'irrigation, plastique, on arrive à avoir des super rendements. mais moi, dans mon cas, c'était de faire du maïs, mais en même temps, quand je récolte le maïs, c'est d'avoir des protéines, donc de faire du poids. Et l'idée, c'était de faire du poids de printemps dans le maïs pour récolter tout ça à la même époque. Donc, la première année, j'ai fait du maïs 1,75 m, et puis j'ai semé les poids même dedans. Donc, en fait, les poids, on n'a pas poussé parce qu'il manquait de lumière. Dans les essais, on le retrouve. La deuxième année, j'ai dit, dans ce cas-là, on va faire un rang sur deux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'avais semé les poids trop tôt. Et donc, en même temps que le maïs, et donc, les poids ont tellement poussé que le maïs, il a eu du mal à pousser. Et la troisième année, j'ai décalé les poids, enfin les poids, et puis j'ai mis du trèfle ensuite, et j'ai semé ça à cinq feuilles. Alors, le problème, c'était, c'est bien de faire des choses comme ça, mais le temps passé, parce que c'est vrai qu'on est, je vois qu'il y a on est tous passionnés par ça, mais qu'on veut le faire à la grande échelle, il faut trouver des solutions que ce soit simple et rapide à faire. Et donc, j'ai trouvé un système par hasard aussi, comme Nicolas nous disait des choses, c'est souvent par hasard, c'est-à-dire que, moi j'avais un semoire, j'ai un semoire Sky d'un Ving Drill, et donc, c'est de, comment on pouvait se mettre entre les maïs à 1,60 m, 1,50 m, je veux dire, et sans casser Laurent, alors au début, j'ai bouché des bottes, tout ça, mais oui, c'est compliqué, et puis pour tomber juste, c'est très compliqué, donc le plus simple, c'est, j'y ai semé en plein, sur le maïs, et à cinq feuilles, et je me suis aperçu que ça ne fait pas un petit déco, qu'avec un nerf tri ou un vinage, avec une nerf rotative, comme une mineuse rotative. Donc, voilà, et donc, moi, l'idée de ça, c'était, comment valoriser ce fourrage, mélangé avec, qu'aujourd'hui, on a la possibilité de récolter le maïs avec des campers ou des antileuses, donc on récolte ça et faire un fourrage assez régulier, et surtout, on sait que le couvert qui est dans le maïs, il est prêt, enfin, pour faire un blé derrière, quoi, donc avec le trèfle, ça, ça ne fonctionne pas aussi mal que ça. Maintenant, les rendements, on a été pénalisés, moi, sur mes décès, parce qu'on a fait, en fait, je n'ai pas pulverisé avec mon pulvée, j'ai fait l'entreprise, qui s'est décalé de quelques rangs, donc j'ai loupé un essai, je crois, et donc, voilà les choses, mais c'est, en tout cas, c'est intéressant, et puis moi, je pense, c'est vrai que j'arrive en fin de carrière, donc mes essais, je vais peut-être continuer ça à la petite échelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir et puis échanger comme on le fait, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver, mais il faut qu'on travaille aussi beaucoup sur les variétés de semences, maïs, parce que là, ça fait chable, donc voilà ce que je veux dire, donc là, vous voyez, on a se mis en striptease à côté, avec le matériel d'entreprise chez Pierre-Henri, donc on s'appelle, oui, c'est, pour moi, je pense qu'il y a de l'avenir dans ce domaine, mais aussi, on ne peut pas chercher, si on cherche à tout prix le rendement, je ne suis pas convaincu que c'est la solution, en rendement maïs, par exemple, ce n'est pas la solution, mais arrivé aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut diversifier parce que le sol, lui, c'est notre outil de travail, donc il faut, en faisant comme ça, c'est une bonne méthode pour venir à manger au sol, ensuite à la plante, et puis à l'élevage, et puis à nouveau. Ce qui est intéressant à dire dans ton essai Bertrand aussi, c'est que tu as semé du trèfle, du trèfle d'Alexandrie, et donc tu n'as pas eu à le gérer finalement, puisqu'il est resté très bas, et il n'a fait pas une énorme biomasse, mais il est resté très bas, et donc il ne demande pas de roulage ou de gestion. En fait, c'est de trouver un système qui n'engendre pas des frais de mécanisation, des frais de matriculture, mais c'est pas le but, tout ça, c'est tout en gardant un résultat correct. Et c'est vrai que, en fait, on ne devrait pas faire le résultat que sur une culture, on devrait le faire en moins sur deux ou trois. Le blé, après, combien ça nous... Là, j'ai fait du blé sur les deux champs de comparaison, il est vraiment bien parti, donc il faut communiquer ces... Parce que c'est en fait que sur une culture, en fait, soit on en met trop, on se tente, et puis après, aussi, chez nous, en Bretagne, ça commence, en Vendée, je sais que ça va en limiter aussi, mais je voyais le maïs tout à l'heure, ça ne vous trouvez pas, mais c'est que c'est les sécheresses. Donc, quand on a un manque d'eau, c'est vrai qu'avec un couvert, même si on a du maïs, petit, on a le couvert derrière, et puis pour taper une sécurité alimentaire aussi pour le cheptel. Alors, ouais, c'est super intéressant, et en fait, ça dépend vraiment du coup de l'objectif du corridor, parce que c'est vrai que si l'objectif, c'est de nourrir le sol, de capter du carbone et de régénérer les sols et d'intégrer du carbone au sol, si tu le valorises en pâturage, tu ne vises pas les mêmes... J'ai fait des... Là, c'est le maïs, mais avant, je faisais sur le blé, j'ai fait pâturé du blé, j'ai organisé avant, pas des essais, je ne sais pas, j'ai fait pâturé aussi du colza, donc l'idée, c'est d'avoir une culture et qui, en fait, me sert pour le cheptel, parce qu'avant, je faisais de la production laitière, pour ceux qui ne me connaissent pas, et quand j'ai arrêté la production laitière, je voulais arrêter vraiment les bêtes, mais j'ai gardé quelques bêtes de viande pour faire les vannes enherbées, les hommies, et j'ai augmenté mon cheptel, et aujourd'hui, mais en fait, je fais des cultures et ça change tout, je ne fais pas des cultures pour mes animaux, en fait, je élève mes animaux pour mes cultures, ce n'est pas du tout le même objectif, quand on fait des cultures pour ces animaux, c'est-à-dire qu'on s'impose quelque chose, un rendement, on s'impose, parce que là, si je n'ai pas vraiment de fourrage, c'est vrai qu'on va en mettre de viande, bon, ce n'est pas l'intensif, on peut le faire, c'est-à-dire que si je n'ai pas de fourrage, je vends des bêtes, je regarde moi, si j'ai du fourrage, et donc mes animaux me servent à entretenir, à me dire, entretenir tous les bonnes enherbées, les zones humides, et puis les couverts aussi, et ça ne fonctionne pas trop mal, au début, j'avais commencé avec une dizaine de bêtes, là, j'arrive à une centaine aujourd'hui, et ça varie, ça varie d'une vingtaine d'une année sur l'autre, et ce qui permet de, en fonction, si je défourrage, je n'ai pas assez, je vais en racheter quelques broutards, donc voilà, mais ce n'est pas du tout le même, j'ai changé avant, on faisait des vaches laitières après la production, comment en cochon, on pourrait le faire, c'est-à-dire qu'on fait des cultures pour les cochons, donc on s'impose un rendement, vous voyez, c'est pas, alors c'est sûr que l'idée, c'est d'avoir le plus, c'est son revenu aussi, alors qu'est-ce qu'on vit comme revenu, le revenu, il dépend aussi du temps passé, si on est tous les jours dans son champ en train de venir, en train de faire ça aussi, c'est, voilà, donc c'est, je ne parle pas directement sur mes essais, mais en fait, l'objectif de ça, ça c'était mon objectif, et, tu mets le doigt sur l'importance d'avoir une vision globale et de qu'est-ce qu'on cherche au fond, quoi. Donc, je ne sais pas, il y a des questions, qui, apparemment, tous nos collègues, c'est un peu le même objectif, mais bon, c'est vrai que je vois qu'il y a de la, c'est poussé aussi, Valérie, que je ne connaissais pas, mais c'est très, très, très intéressant, ce qu'il dit, là, Benico aussi, donner à manger aux cochons avant, pour en nourrir son sol, c'est vrai qu'on n'est pas habitué en train de ça, c'est-à-dire que c'est un technicien d'une coque ou d'une chambre, il va arriver, il va faire la première chose à l'idée, mais au haut de sol, il montre ça, parce que là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on, c'est que c'est, moi, je le faisais avec les vaches laissères pour en semencer du trèfle dans mes frairies, je mettais du trèfle dans la loge et je mettais les vaches sur la prairie, et puis ils m'ont et ça fonctionnait très bien. On faisait manger le trèfle, la graine de trèfle aux vaches et puis on mettait les vaches sur la prairie la nuit, le matin on le donnait, la nuit, et puis ça faisait le transit et on récupérait le trèfle et c'est elle qui faisait le semis et comme elle piétine, le trèfle est bien le piétinement superficiel et ça fonctionnait très très bien et en fin d'année, on passait un coup de herse écrit ou un roulage pour les bouses et les soupignures et je faisais mes prairies comme ça. C'était tout un enrobage de graines de trèfle, ça. Comment? C'était un vrai, tout un enrobage de graines de trèfle. Un enrobage? Oui. Je vais peut-être... Merci beaucoup Bertrand pour ton témoignage, c'est super riche et je vous propose de juste terminer par une petite photo du couvert qui a été mis en place chez Pierre-Henri Hamon parce qu'on n'a pas le temps de vraiment détailler et puis comme Anthony est en voiture, c'est un peu complexe. Du coup, j'ai une petite photo assez intéressante que Anthony m'a envoyée. Donc, alors, ouais, c'est pas la bonne photo en fait, mais c'est pas grave. C'est un couvert de Niger. Alors là, c'était le couvert en plein, donc c'est pas dans un corridor parce que sinon, c'est quoi que. Si, c'est un très grand corridor là du coup. Ouais, on t'entend Anthony, vas-y. En fait, on est dans un grand corridor en fait, on avait laissé 3 mètres pour voir comment comportait le couvert vraiment sur 3 mètres, plus de 3 mètres de large. Et sinon, juste pour vous donner vraiment les infos les plus importantes de l'essai, on a fait des mesures de rendement. En gros, on avait fait de l'écartement comme Valérie un peu. On a fait du double rang avec un écartement de 130 entre chaque double rang. On a fait deux types de couverts différents, donc un couvert biomax plutôt et puis un couvert de trèfle pur. Et pour vous donner une idée, en fait, en rendement brut, humide, on est à 130 quintaux sur le 75 sans couvert et on était à 120 quintaux pour le maïs avec donc un corridor de 130 cm en presse. Et on était plutôt à 110 quintaux avec le couvert biomax. Voilà. C'est un petit résumé des résultats. Pourquoi ? Et puis, oui, vraiment, le truc à noter, je pense, sur nos tests qui est intéressant, c'est le développement vraiment exceptionnel du Niger dans le couvert biomax qui est venu pénaliser en fait le développement du maïs. On avait du Niger qui était plus gros, qui était plus haut que le maïs. Pour vous donner une idée un peu, dans les corridors solaires 130 cm, on avait des quantités de biomasse de Niger de 4 kg, entre 3 à 4 kg en moyenne, au mètre carré. Donc, ça commençait déjà à faire pas mal. Après, on a réussi à monter une quantité de couvert de Niger de 1 kg au mètre carré dans le couverture là où je me situe dans la photo. Donc, vraiment, je pense que le Niger, on a implanté le couvert peut-être trop tôt ou le, je ne sais pas, mais le Niger s'est à éviter sur du corridor scolaire parce qu'il est venu qu'il a été venu. Donc, je vais essayer de faire un résumé. Merci beaucoup, Anthony, c'est super clair et en plus, en voiture, tu arrives à être vachement concentré. Non, je ne sais pas, c'est un truc qui nous a vraiment super intéressé, je le trouve. Et voilà, il y a un truc à redire, je pense que le Niger s'est à écarter. Il doit gérer, comme ça a pu le faire, Nicolas, gérer le corridor, gérer le couverture. Parce que nous, on ne l'a pas géré, on l'a laissé jusqu'à la récolte. Et voilà, clairement, sinon, le trèfle, ça a plutôt bien marché. On a une perte de rendement qui est très limitée et puis les couvertures qui s'est bien déroulée. Par contre, au moins de démarche. Merci beaucoup. C'est encore des nouveaux outils dans la boîte à outils de la réflexion pour les corridors. Opaline? Il y a peut-être des questions. J'aurais une question pour en France. est-ce que vous avez eu des essais en semi-sourcouvert vivant en SCV ou puis pour le maïs en corridor solaire? Est-ce que vous avez utilisé le striptile ou du semi-direct pour faire ces maïs-là ou c'était tous, tous les essais que vous avez faits étaient sur des terrains qui avaient été préparés mécaniquement avant le semi? En fait, il n'y a pas eu de semi-direct sous couvert. Ça serait très intéressant. En fait, les essais qu'on a suivis avec Solène, c'était chez Bertrand, chez Pierre-Henri et chez Nicolas et d'un peu plus loin, Valérie. Du semi-sous couvert, je n'en ai pas encore vu. Peut-être qu'il y en aura cette année, en fait. Tout dépend si on est en bio ou encore au snell. On a fait ou ce sera plus compliqué. On avait fait, nous, dans le GERS, des essais comme ça, de semi-simplifié et c'était dans un autre contexte. On a un collectif maïs population rouge, un maïs rouge et on a fait des essais dans des couverts de trèfles violets, de luzernes, de trèfles d'Alexandrie séparées par modalité et en fait, c'était dans un contexte pour voir aussi comment se moindre maïs population, donc un mélange de différentes variétés, résister au stress hydrique. Donc, c'était une année en plus qui était bien sèche, c'était il y a deux ans chez nous. Donc, on avait bien constaté que s'il y a une couverture même gérée, parce qu'on avait fait des grands écartements, je crois que c'était du 1,20 m, pour passer avec un tracteur vigneron et géré soit par tondeuse, soit par scarification, enfin, scalpage et bon, en fait, le maïs, il ne pousse pas par rapport à un côté et c'était donc, c'était en bio et sans, juste, il y avait eu un peu de fertilisation fumée avant, mais c'est tout. Donc, c'était en 75 là pour le coup. Oui. Attends, 75, d'écartement ? Oui. Non, non, c'était plus large, c'était, je pense, c'était du 1,20 m, 1,30 m. Ah, d'accord, super. Oui, pour passer avec un tracteur vigneron, donc c'est des petits tracteurs serrés et on passait entre pour gérer, c'est Guy Ducassé qui a fait ses essais et vous pouvez un peu voir le bonhomme il y a une vidéo sur lui, sur YouTube, Guy Ducassé. Tu peux l'écrire dans le chat ? Oui, je l'écris dans le chat. Super. On a un petit peu dépassé le timing, moi je vais devoir vous laisser, mais s'il y en a qui veulent continuer à échanger, je peux éventuellement laisser la salle ouverte, je ne sais pas s'il y en a qui veulent, rester dans la salle, lever la main. J'avais juste une question au Palin. Oui. Pour Jocelyn, en fait, ça m'aurait intéressé de savoir son point de vue et pourquoi est-ce qu'il ne va peut-être pas renouveler l'essai et qu'est-ce qui, voilà, comment est-ce que, je crois, est-ce que tu vois le truc de Jocelyn si tu es encore là ? Oui, je suis là, je suis là. J'étais caché. Jocelyn, Jocelyn, je pense que ce que je comprends c'est qu'Aupaline, elle veut quitter puis elle nous posait la question si on peut continuer la réunion, si on a l'intérêt. Moi, je pense que moi, j'ai l'intérêt qu'on puisse continuer la réunion. On peut prendre le relais de l'animation, moi et Sébastien, pour poursuivre. Je ne veux pas te retenir, Aupaline, puis je voulais surtout te remercier du travail que tu avais fait du suivi des producteurs en France, de toute la communication que tu fais par rapport au maïs en coq d'or solaire, le fait de nous réunir, de revenir à la charge, de nous rappeler à l'ordre, moi et Sébastien, pour dire on fait que c'est un moment, go, on y va les gars. Merci beaucoup de tout ton travail par rapport à ça puis de l'appui que tu nous donnes, même outre-mer, c'est précieux. Et ce que je trouve merveilleux aujourd'hui, je vais sûrement le redire, mais c'est de voir comment que nos itinéraires sont différents quand je vois des gens qui utilisent des applications foliaires, de l'enrobage de semences et tout ça puis avec, en même temps, en utilisant une même technique de design cultural, on arrive à des questionnements qui sont semblables et différents et je trouve ça le fun de voir cette innovation-là qu'on a comme producteur agricole et qu'on ait la chance de s'écouter dans ça. Merci, Opaline, de donner une voix à ça par ton travail de communication. Merci beaucoup. Ça me touche, Jean-François, c'est super gentil ce que tu dis. C'est vrai que je pense que Bertrand l'a compris, mon talent, ce n'est pas de faire du pur suivi agronomique que j'aime, c'est mettre en lien les gens et c'est moins, en fait, j'aime moins la technique que juste faciliter la rencontre et du coup, finalement, cette réunion, même si je n'étais pas là, vous l'auriez fait tout seul, c'est juste que je vous ai un peu poussé pour vous réunir jusqu'à supplier Nicolas de venir malgré son problème de panne. Donc, voilà, et Solène, elle a fait un super rapport sur les corridors solaires et d'ailleurs, je voulais vous proposer si vous le souhaitez de vous envoyer à tous si Bertrand, tu es d'accord au rapport... Oui, je suis d'accord, Pauline, au cas d'accord. Oui, je suis d'accord. Avant que tu partes, on ne peut pas dire avant que tu partes parce que je ne sais pas si on va avoir la parole, comment je suis avec les politiques, c'est ce qu'il m'avait demandé et donc on reçoit vendredi prochain le ministre de l'agriculture et Olivier Alain, le conseil régional et tout ça, à Valdanas, dans ma commune. Quand ça ? Comment ? Quand ? Le vendredi, là. Donc, c'est un comité restreint et il y a des placements un peu privés et donc, mais je vais leur envoyer parce qu'en fait, c'est ce qu'on a fait là. Super. Il y a le ministre de l'agriculture qui vient chez toi ? Oui, le ministre de l'agriculture, oui. Il ne vient pas chez moi, il vient à Valdanas mais on aura le temps de discuter, il est là deux heures et demi ou trois heures à discuter. Bon, écoute, parmi de l'école d'agroécologie voyageuse. Oui, Mme Olivier Alain, tu connais. Nico, c'est pareil, tu veux que la forme ? Mais je croyais que c'était toi le ministre de l'agriculture. Que Normandie en Bretagne, ça fait tâche, non ? Je suis qu'un petit paysan en voie de disparition. Je suis déçu. Je t'ai fait rêver, Nico, mais bon, tant pis. Je te rappelle, je te rappelle. D'accord, OK. Voilà. En tout cas, je suis super contente de cet échange, c'était super riche. Et pour info, ma contribution dans les semaines prochaines, ça sera de vous envoyer le rapport et puis aussi de l'envoyer à tous les agriculteurs qui veulent mettre en place l'essai l'année prochaine. Et du coup, j'ai mis Jean-François en animateur pour que vous puissiez continuer à échanger. Merci. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et j'ai hâte de voir plein de photos sur les réseaux du maïs cette année. en corridor solaire. Bon, bien, merci Opaline. Puis là, je passerai le micro à Jocelyn pour qu'elle puisse répondre à la question. Je ne voulais pas perdre Opaline avant de la saluer. Donc, vas-y Jocelyn. Bye-bye Opaline. Désolé Jocelyn de ne pas t'écouter. Ah, tu es venue chez moi, donc ça fait la même chose. Bye. Bon, je vais répondre à Nicolas.